Le dernier documentaire de David Dufresne est sorti au cinéma le 30 septembre. Ce documentaire porte sur les violences policières, principalement dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Ce documentaire s'intitule « Un pays qui se tient sage » et on va en parler parce qu'à mon avis, il faudrait qu'un maximum de gens aillent le voir. Bon, sur cette chaîne, vous êtes habitués, on a déjà beaucoup parlé de violences policières. On en a parlé du point de vue des condamnations au niveau européen, de la Cour européenne des droits humains. On en a aussi parlé de la manière très concrète, puisqu'on a parlé de l'exception française du maintien de l'ordre, les armes qui sont utilisées, le problème de contrôle de la police avec l'IGPN, avec les juridictions françaises aussi qui condamnent peu, enfin on a parlé de tout ça. Mais moi, mon souci quand je parle de ces violences, c'est que je raconte ces violences en partant du principe que tout le monde en est au même point sur la prise en compte de ces violences. En gros, je pars du principe que, vu le nombre de témoignages, vu les condamnations par les associations, par la CEDH, je viens d'en parler, vu les vidéos, vu les propos qui ont été rapportés depuis certains commissariats aussi, vu les enquêtes réalisées par des journalistes ou aussi par des sociologues, et bien je pars du principe que les gens en ont vu peut-être autant que moi et qu'à partir de ce faisceau d'indices, et bien ça suffit à montrer qu'il y a un problème. Je ne dis pas qu'il est forcément absolu, je ne dis pas qu'il est forcément général, je ne dis surtout pas que c'est le fait de toutes les forces de l'ordre, mais pour moi il y a tout de même un problème, et un énorme problème aussi, de contrôle lorsqu'il y a des dérives de cette force publique. Et bien le film de David Dufresne, il vient compenser ça. Il montre ces dérives. Il met en images ce que j'avais essayé de décrire dans certaines de mes vidéos. Alors en voyant le film, certaines images m'étaient assez familières parce que j'ai suivi le compte Twitter du réalisateur pendant le mouvement des Gilets jaunes, mais ce n'est pas le cas de nos voisins, de nos parents, de nos amis. Personnellement, je suis allé voir le film avec deux autres personnes, et je pense que c'est clairement une chose à faire. Par contre, attention, forcément, les images sont choquantes. On ne cache rien. Mais ce choc, à mon avis, il est nécessaire. Parce qu'il permet de comprendre la réalité de ces violences policières, comment elles sont vécues. Des violences qui, aujourd'hui encore, ne font même pas l'objet de poursuites pour la plupart d'entre elles. Le fait de voir sur grand écran les yeux perdus, les mains arrachées, d'entendre les cris d'effroi, la détresse, la colère également. Bref, tout ça, ça nous met face au problème. Parce que si vous et moi, quand on va en manif, on s'en va avant la fin, et qu'en plus, on n'est pas à Paris, on ne se rend pas vraiment compte de ce que c'était la répression des Gilets jaunes. Là, ce film, il la montre, et en ça, il est hyper important. Et je vous encourage à y aller, vraiment, avec des amis, avec de l'entourage en général, parce que c'est une chose de parler de ces violences, c'en est une autre, de les voir telles qu'elles sont. Pour ceux qui l'ont déjà vu maintenant, ce film, on va parler de ce film en lui-même, de ses qualités et de ses défauts. Alors, niveau qualité, la première, c'est ce que j'ai déjà dit, ce sont ces extraits de vidéos, en général amateurs, qui filment les violences. Ce sont, je crois, 55 extraits qui font le cœur du film, et c'est vraiment son atout principal. Si vous avez vu le film, il y a forcément des moments qui vous ont marqué plus que d'autres, mais des moments qui vous ont vraiment marqué. Personnellement, la scène du Burger King, qui est filmée sous plusieurs angles, ça, ça m'a vraiment glacé le sang. Et pareil pour la scène de, je crois que c'est une Clio, là, le fait d'être à la place de la caméra, à l'intérieur du véhicule qui est attaqué, c'est vraiment saisissant, on prend vraiment toute la mesure de la menace que représentent, à ce moment-là, les forces de l'ordre. Autre atout, les interventions. C'est vraiment pas mal non plus, d'ailleurs, les intervenants sont quand même assez variés. On a pas mal d'historiens, des sociologues, on a un avocat, on a des journalistes, on a des citoyens, des gilets jaunes, on a un général de gendarmerie, on a des représentants syndicaux de la police. Bref, on a quand même des personnes d'horizon assez divers. Et ça, en ne nous disant pas qui est qui avant le générique de fin. Alors, c'est un choix assez osé, mais ça permet, en fait, de pas mettre de critères d'importance de la parole des uns ou des autres. Nous, on est allé à une projection où on avait David Dufresne devant nous, le réalisateur, dans la salle. Et avant la séance, il nous a dit que sa volonté n'était pas de donner une vision univoque des violences policières, de pas qu'on ressorte avec un discours prémâché. Alors, d'un côté, je suis plutôt en désaccord, parce qu'on ne peut pas sortir du film en se disant « Tout est normal, tout ce que je viens de voir, c'est justifiable et c'est proportionné ». Ça, c'est impossible. Même, à mon avis, quand on a été abreuvé à CNews ou à BFMTV, là, on a des images qu'on ne peut absolument pas ignorer. Mais de l'autre côté, le « que faire » peut avoir vraiment plusieurs réponses. La réponse de David Dufresne, que moi, je partage, c'est de réformer le contrôle des forces de l'ordre, de donner l'inspection de la police et l'inspection de la gendarmerie à des autorités indépendantes du ministère de l'Intérieur. Certains voudraient que ce soit au ministère de la Justice, ce à quoi, moi, je souscris moins. Vraiment, une autorité indépendante, ça me paraît un peu mieux. Mais il y a d'autres manières d'envisager la suite, qui se justifient aussi, comme par exemple, la position d'une intervenante dans le film, qui était aussi dans la salle, Mélanie Ngoigam, une gilet jaune, qui, elle, est pour le démantèlement de la police. Alors, ça pose pas mal de questions, il y a pas mal de choses à repenser si on se met dans cette hypothèse-là, mais ça peut se défendre, même si moi, c'est pas la position qui me convainc, c'est une position qui se défend et qui, à la vue du film, se justifie. Mais en tout cas, le film ne promeut pas une solution unique, une solution en particulier. C'est juste un appel à se plonger à la recherche d'une solution par nous-mêmes. Et pour moi, ça, c'est un atout, parce que si j'aime bien les films qui promeuvent des solutions, c'est compliqué de les montrer à des personnes qui sont peu politisées. Pour elles, c'est trop lointain, c'est trop utopique, ou alors c'est trop radical. Alors que là, vous pouvez vraiment emmener quelqu'un qui ne connaît pas trop la politique en salle, qui connaissait pas trop la question des violences policières, ça fonctionnera. Attention, par contre, à ce que ça ne fonctionne pas trop bien, n'emmenez pas de personnes trop sensibles, les images sont vraiment saisissantes, je le répète, il n'y a pas de censure des blessures, il n'y a pas de censure des cris. Il faut savoir ce qu'on va voir, il faut avoir le cœur bien accroché. Pour le reste, c'est un documentaire qui est bien monté, les images des intervenants sont belles, forcément les images d'amateurs le sont moins, mais c'est logique. Mais c'est vraiment bien fichu. Par contre, pour moi, il y a un défaut, un gros défaut qui vraiment m'a fait sortir du film, c'est la présence d'un individu en particulier, d'un intervenant, et c'est Alain Damasio, je ne pensais pas dire ça, mais dans ce film, dès qu'Alain Damasio parle, je ne tire qu'un profond soupir. J'aime bien Damasio en tant qu'écrivain, à l'ordre du contrevent, c'est bien écrit, ok, mais j'ai trouvé que chacune de ses interventions dans le film était complètement à côté du sujet, le paroxysme, c'était l'envolée sur la vie, c'est la violence, parce que le petit poussin qui sort de sa coquille et il casse sa coquille, alors c'est violent et c'est ça la vie. Là, vraiment, moi je ne comprends pas pourquoi on a gardé ça dans le montage final. Bon, je pinaille, ça dure quoi ? 3 minutes sur 1h30, donc ce n'est pas énorme, mais ça m'a vraiment fait sortir du film. Pour moi, c'est une espèce de discours mystico-prophétique qui n'apportait vraiment pas grand-chose au film, pas d'éléments d'analyse comme d'autres interventions, pas de témoignage direct, bref, je n'ai pas compris du tout pourquoi c'était dans le film. Et d'ailleurs, je ne pense pas que c'est forcément le fait de Damasio, puisque je pense qu'il a peut-être dit des choses intéressantes, c'est bien le réalisateur qui choisit ce qu'il y a dans le montage final, donc vraiment, là je ne comprends pas le choix de David Dufresne. Vraiment, pourquoi choisir ces interventions-là, et pas d'autres d'analyse d'analyse, ou peut-être d'autres intervenants, on ne sait pas. Bon, malgré ce petit défaut, je vous conseille vraiment de voir le film. Même en ayant vu cette vidéo, vous pouvez y aller, les images du documentaire parleront bien mieux que moi. Et si vous avez déjà vu le film, et que vous vous intéressez à la question des violences des forces de l'ordre, je vous renvoie vers cette vidéo qui date d'il y a quelques mois maintenant que j'avais fait ici. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut, de mettre la cloche et de partager cette vidéo, d'aller voir le film et surtout d'aller le voir à plusieurs avec qui vous choisirez. Moi je vous retrouve dans cette vidéo.